Salut à tous, on se retrouve ici sur Shield TV pour faire un petit tour de l'ensemble des nouveautés apportées par Android 7, c'est-à-dire Android Nougat, sur Android TV. Alors ici c'est un exemple avec la Shield TV d'NVIDIA, mais il doit en être de même sur les téléviseurs équipés d'Android TV ou sur d'autres appareils équipés de ce système. Alors première chose, déjà visuellement aucun changement. On va retrouver ici l'ensemble des suggestions, puis classer de manière horizontale soit les jeux, soit les applications. Mais la principale grosse nouveauté vient d'un ajout qui faisait franchement cruellement des fois avant, à savoir l'absence de multitâches qui fait cette fois son apparition. En tout cas sur Shield TV, via un double appui sur la touche Home via la télécommande de Shield TV, je ne sais pas comment ça se passe, je n'en ai pas. Alors ici on voit qu'on trouve l'ensemble des applications en cours d'exécution, enfin en mode sommeil on va dire. On peut passer bien sûr de l'une à l'autre en la choisissant puis en cliquant sur le bouton A, mais on va aussi pouvoir qu'il est une application en appuyant sur le bouton bas, puis en appuyant sur le bouton A, en tout cas sur la manette de Shield TV. Donc voilà quelque chose dont on ne disposait pas précédemment sur Android TV et qu'on est bien content de trouver, parce que finalement ce n'était quand même pas pratique du tout de repasser par le menu principal dès qu'on voulait changer d'application, surtout quand on l'avait lancé juste il y a 5 minutes. Alors ensuite, autre grosse nouveauté, c'est le mode Picture in Picture. Alors ici on va le voir via cette application-là, pour la voir il faut installer par exemple l'application Zouzou en passant par le Play Store. Alors concrètement le Picture in Picture, ici on va le trouver en appuyant sur la touche A, puis en appuyant sur bas, et on voit ici le fameux mode PIP, donc image dans l'image, Picture in Picture, qui va ici nous intégrer un petit lecteur vidéo dans l'interface en haut à gauche, alors qu'on peut s'adonner à d'autres activités pendant qu'on regarde sa vidéo. Alors c'est vraiment très pratique, le système le supporte comme vous pouvez le voir, ce qui n'était pas le cas avant, mais toutes les applications ne le supportent pas du moins pour l'instant, et notamment deux applications de vidéo principales sur Android TV ou sur smartphone d'ailleurs, c'est pareil, à savoir VLC qui ne semble pas le supporter pour l'instant, ou tout simplement YouTube, pareil. Alors pour ça, c'est simple, il faudra juste attendre les mises à jour de ces deux applications, ce qui ne devrait pas tarder, et puis on pourra en disposer ce qui sera plutôt cool. Alors on voit ici que si par exemple on lance n'importe quelle vidéo, et bien non, on n'a pas accès à ce fameux mode Picture in Picture, du moins pas encore, mais on l'aura via une mise à jour très prochaine, à n'en pas douter. Ensuite, autre nouveauté, et bien c'est cette fois du côté des applications qu'il faut regarder, avec notamment l'intégration de Molotov. Alors Molotov c'est quoi ? Et bien pour résumer, ça vous permet d'avoir accès à la quasi-intégralité du bouquet TNT sur votre Shield TV. Alors là, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi, ça ne marche pas quand je vais vous le montrer, voilà. On a accès ici à tout un ensemble de chaînes, on va pouvoir effectuer des recherches, soit par programme, soit par chaîne. Ça marche vraiment super bien, on a même une fonction d'enregistrement, je vous avoue que je n'ai pas testé encore pour l'instant. Alors là, pareil, on n'a pas encore le mode Picture in Picture, sauf erreur, mais je pense que ça ne va pas tarder à débarquer. Voilà, la fonction d'enregistrement, c'est une application qui marche vraiment super bien, et qui vous permettra finalement de faire l'économie d'un abonnement multiposte. Si vous avez envie de disposer de la télévision dans une autre pièce de votre maison, vous ne serez pas obligé, via votre fournisseur d'accès, de commander un autre décodeur TV. Finalement, votre Shield TV fera le boulot sans problème, et ça marche du feu de Dieu. Ensuite, du côté des applications, un absent qu'on nous avait pourtant promis, c'est le fameux Amazon Prime Video. Alors là, vous voyez, il est là, mais je l'ai installé manuellement via un fichier APK trouvé sur... C'était sur Frandroid d'ailleurs, merci à eux pour la news d'Ulrich Rosier, c'est top. Alors, ça marche vraiment très bien avec ce fichier APK qu'on installe. Je veux dire, les vidéos se lancent, mais par contre, il y a quand même un problème, c'est que l'application est régulièrement effacée automatiquement de la mémoire de Shield TV. Donc, il faut le réinstaller à chaque fois qu'on veut s'en servir, c'est vraiment très pénible. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la donner par le biais des commentaires, en attendant la publication de la véritable application officielle Amazon Prime, prévue dans le courant de l'année. Voilà, c'est fini pour cette petite presse. Alors, si j'ai oublié des trucs ou que vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire par le biais des commentaires. Merci. 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 Merci.